Bonsoir, bienvenue sur AlloFinance, un mouvement de défiance à déferler aujourd'hui sur toutes les classes d'actifs, actions, commodities, obligations, euros. Rien n'a été épargné. Paris chute de 2,16% à 3 787 points. Plongée dans l'incertitude quant à la solidité de la reprise économique mondiale, la nervosité des marchés était palpable aujourd'hui. Une aversion au risque qui trouve un écho à travers les indicateurs catastrophiques publiés au mois de juin en Chine et en Europe. Et un discours de Ben Bernanke qui adressait un constat amer sur la solidité de la reprise économique, incapable de résorber le chômage tout en rappelant que l'époque de la planche habillée était révolue. Le dossier grec reste bien sûr au cœur des préoccupations du marché alors qu'aucune solution ne semble se profiler avant le 3 juillet. La crise de la dette souveraine augmente encore aujourd'hui la prime de risque grecque de 33 points de base et contamine par ailleurs les pays périphériques avec des spreads irlandais et portugais qui franchissent de nouveaux records. Alors voilà plusieurs raisons qui ont donc fait chuter les places financières aujourd'hui avec un CAC qui clôture fébrilement sous le seuil des 3 800 points après avoir perdu en ligne droite près de 85 points. Pour terminer je vous le rappelle à 3 787 points. Ailleurs même ambiance morose, Francfort recule de 1,87%, Londres moins 77, Milan moins 2,64, Madrid décroche de 2,9% tandis que l'Eurostox abandonne de 48%. Côté palmarès maintenant une seule valeur parvient à se distinguer à la hausse sur le CAC. Il s'agit de 2 ADS qui s'adjuge 0,70% grâce aux commandes records qu'il accumule au salon du Bourget. Le compartiment financier en revanche au cœur de l'aversion au risque a subi des dégagements assez violents. Dexia chute de 5,37%, BNP moins 3,86, Crédit Agricole plonge de 3,75%, Soxgen moins 3,55 et enfin Natixis moins 3,45. Et puis aujourd'hui c'est ST Micro Electronics qui enregistre la plus forte baisse des valeurs du CAC avec un recul de 5,47%. Une fois encore, la valeur est pénalisée par ST Eriksson, sa joint venture avec le suédois Eriksson qui avertit que le retour à la rentabilité devrait être plus long que prévu, probablement pas avant l'exercice 2013. Sur le SBF 120, seul Areva qui rebondit de 2,6% et le secteur de la construction, soutenu par une note favorable de Exxon, parvienne à tirer leur épingle du jeu avec Société des Ciments Français qui progresse de 1,31% tandis que 8,4% termine proche de l'équilibre. Sur le marché d'échange, l'euro a violemment décroché aujourd'hui face à l'ensemble des devises internationales. La devise européenne dégringole de 1,23% contre le billet vert à 1,41,44, perd 1% face aux yens à 113,9% et chute également de 1,49% contre le franc suisse, atteignant d'ailleurs un nouveau record de faiblesse puisque l'euro a cassé le seuil des 1,19 à 1,18,59. Enfin, le dollar lui est plutôt stable, il grappille même 0,2% face aux yens à 80,54. Le pétrole plonge aussi après que l'Agence internationale de l'énergie ait annoncé qu'elle allait puiser 60 millions de barils dans ses réserves stratégiques au cours des 30 prochains jours afin d'atténuer les difficultés provoquées par l'interruption des exportations de bruts en provenance de Libye. Une décision qui a donc entraîné un recul des cours de l'or noir sur les marchés mondiaux avec une chute de 4,5% du WTI à 91,17 tandis que le Brent lui dégringole de 5,7% pour se négocier à 107,74$. Et puis parallèlement, les commodities terminent aussi en terrain négatif. Même l'once d'or, pourtant la valeur refuge par excellence, a perdu en ligne droite 2,15% pour revenir à 1,520$. Je vous rappelle que la veille, l'once se négociait à 1,558$. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. A demain.